ce thème mon dieu yo les crocs yo tout le monde salut salut je crois que je suis l'homme le plus excité du monde en ce moment là ce soir ah mon dieu mon dieu mon dieu bon du coup bah ce soir qu'est ce que c'est ce soir les crocs qu'est ce que c'est ce soir je vais vous le dire c'est evil within 2 pour ceux qui ne savaient pas on sait jamais salut les anna j'ai mis toute la journée à me demander si j'allais regarder le live mdr pour pas me spoiler bah écoute tu fais comme tu veux les ans je n'oblige personne à regarder ce live ça sert à rien si c'est pour vous spoiler dans tous les cas les crocs j'ai qu'une hâte c'est de commencer vraiment c'est j'ai vraiment 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 hâte de commencer bienvenue princesse le le 17 bienvenue j'ai vraiment hâte de commencer ce jeu je crois qu'on va pas trop tarder je crois qu'on va commencer directement parce que là j'ai déjà trop parlé on perd du temps les crocs bon bien entendu ça sera un let's play ça sera un let's play qui se passera bah sur twitch ici ici même hop voilà alors eh un truc innovant les crocs j'ai travaillé pour ce live regardez en cas de belle cinématique regardez vous êtes prêt hop vous me voyez plus hop vous me voyez hop vous me voyez plus hop vous me voyez donc en cas de cinématiques voilà j'aurai juste à appuyer sur une touche bam vous avez le le jeu en plein écran sans ma sans ma tronche donc c'est pas mal ça c'est une petite innovation by tochi ça fait plaisir voilà c'est cool à tout prévu incroyable ah bah oui bon les creuses on y va donc c'est parti pour evil within 2 moi je suis fan je vous le dis déjà je suis fan d' evil within donc j'ai qu'une hâte c'est de commencer allez nouvelle partie j'espère que vous êtes prêts les creuses mettez vous dans le noir mettez le son à fond ça risque d'être énorme c'est parti les creuses une maison ravagée par les flammes mort d'une fillette et de sa nourrice bon du coup je vais me mettre comme ça je pense parce que là on a une cinématique non c'est pas possible ok donc on commence directement je pensais qu'on allait avoir une cinématique mais non ça commence direct les creuses ok donc une maison tout feu tout flamme alors j'imagine que j'imagine que c'est l'incendie de chez nous qui a tué notre fille ok c'est fermé on peut pas passer faites moi ça castellanos voilà oh putain c'est stressant dès le début alors il faut savoir que dans le 1 on nous dit qu'on a pas réussi à sauver notre fille on nous dit clairement que notre fille est morte alors on verra en tout cas c'est vraiment bien foutu là dès le début c'est stylé je suis là Lily je suis là ma petite Lily je vais te sauver Lily ok c'est là oh elle est toute mignonne oh what the fuck tu ne m'as pas sauvé oh 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 ah c'est un cauchemar d'accord 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 l'homme le plus charismatique du jeu vidéo oh putain c'est Kidman Kidman bonjour Sébastien ça fait longtemps putain elle a changé 3 ans ça fait 3 putains d'années que je vous cherche et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille c'est ça et qu'est-ce que vous foutez là à bordel vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait du calme Sébastien vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital pas vrai l'incident de Beacon fait partie du passé il faut l'oublier on croirait entendre ce con de psy qu'il m'a obligé à consulter mais il n'avait pas la moindre réponse vous aussi vous allez tout me dire à propos de Mobius je suis là à cause de ça où est-ce que vous avez trouvé ça Lily est toujours en vie Lily est morte j'ai lu le rapport d'enquête on l'a enterrée on peut réécrire l'histoire si on le désire simuler une mort n'a rien de sorcier pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir Lily est bien vivante et elle est avec lui mais elle est en danger on a besoin de votre aide pour la sauver la sauver qu'est-ce que vous lui avez fait enlève des sales pattes j'espérais que vous me suivriez gentiment Sébastien mais on n'a pas le temps pour cette connerie on a besoin de vous Lily a besoin de vous Sébastien ? vous êtes réveillé vous êtes réveillé bien ouais c'est ça bien où est-ce qu'on est vous êtes dans une de nos installations alors c'est ça la grande organisation Mobius faites attention à ce que vous dites ils sont plus puissants que ce que vous pensez ouais tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider au moins vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour j'en ai marre de vos conneries où est Lily ? patience toutes les réponses sont juste là l'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contre-temps malencontreux mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous cette machine, ce miracle permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers et deux personnalités différentes l'esprit d'un enfant innocent vous avez connecté Lily à cette machine ? votre fille est très spéciale c'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé grâce à elle le nouveau STEM a été un succès retourdissant enfin jusqu'à peu il y a un peu plus d'une semaine Lily a disparu elle a cessé d'émettre des signes c'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer nous pensions que ce n'était qu'un problème technique facile à réparer alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur mais nous avons perdu contact avec nos agents le STEM ne répond plus réfléchissez monsieur Castellianos je vous offre une opportunité vous pouvez non seulement revoir votre fille mais sauver sa vie là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps vous pouvez la sauver ou la laisser mourir le choix vous appartient bonne chance Sébastien et s'il vous plaît essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez je sais que vous ne nous faites pas confiance mais ils veulent la même chose que vous ça va aller je n'ai pas besoin d'aide souvenez-vous vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily pour que nous puissions commencer l'extraction je serai là pour vous et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous vous êtes prêts ? soyez prudents Sébastien on compte sur vous soyez prudents Sébastien on compte sur vous deux un c'est parti c'est parti c'est parti l'exemple c'est parti c'est parti c'est parti je suis prudents vous avez reçu j'ai dit Je crois qu'il n'y a rien à dire là, clairement, l'entrée dans le truc là, excellent, d'ailleurs grosse référence, gros clin d'oeil à Interstellar, je tiens à le dire. Papa, je sais que c'est difficile à accepter, mais elle est partie, notre petite fille est partie. Non, je n'accepterai jamais ça, si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit ? Ah ! Beacon, c'est Beacon. On revit le 1, le début. Ah, Winmat, oui je me souviens, bien sûr. Oh, putain mais qu'est-ce que c'est ? Wow ! Allo ? Sébastien, vous êtes là ? Kidman ? Qu'est-ce qu'il... Retraînez-vous, vous êtes en information. Bienvenue, Flitwick. Comment vous sentez-vous ? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs ? Hein ? Alors où est ma famille ? On dirait mon ancien bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel ? Ok, alors attendez. Pour résumer, là, donc on est rentré dans le nouveau système. Donc ils en ont recréé un. Notre fille est coincée à l'intérieur. Donc on décide de replonger en enfer. Pour essayer de la sauver. C'est pas mal. Il y a des photos d'agent de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le système. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union ? Cet environnement du système a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville à clé Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça ? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un oeil. Alors, Union, qu'est-ce que c'est ? C'est le chapitre 2, d'accord. On vient de finir le chapitre 1. Attendez, donc Union, c'est une ville, c'est ça ? Attendez. Cherchez les membres de l'équipe de sauvetage de Mobius. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une équipe, donc cette équipe-là, qui est rentrée dans le STEM, pour voir ce qui se passait, et ils sont partés disparus. Donc à mon avis, on aura la lourde tâche d'aller les secouer. Ça ressemble à n'importe quel blèque paumé. On l'a conçu ainsi, mais les sujets de test restent calmes et détendus. Calmes et détendus. Tout le contraire de Beacon. Ce qui s'est produit là-bas était hors de notre contrôle. C'est clair que vous avez l'air de tout contrôler cette fois-ci. Ça marche, ma beauté. T'en fais pas. Oh ! Attendez là. Eh ! Encore une fois, une référence. Attendez. Depuis le début du jeu, j'ai déjà vu trois clins d'œil à d'autres films ou jeux. On a eu Interstellar avec l'entrée dans le STEM. C'était clairement la fin d'Interstellar. On a eu Kidman qui fait clairement penser à Ada Wong de Resident Evil. Et là, on a William Baker qui fait forcément référence à la famille Baker de Resident Evil 7, l'écrouze. Putain. À mon avis, ce jeu est bourré de clins d'œil. C'est un truc de ouf. Boum ! Le retour des... Je me rappelle pas avant, j'ai plus de chat. Non. Ils ont remis les chats pour sauvegarder. Comme le DLC. Attends. Oh, c'est le même chat en plus. Un projecteur. D'où sort ce souvenir ? De mon école primaire. Relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil. On n'en trouve que dans les greniers ou les brocantes. Elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle de Sébastien. Très bien. Bon, attendez, on va mater ça du coup. Ok, donc il va falloir en collectionner, à mon avis. Et les regarder, donc ici. Voilà. Kidman, vous êtes là ? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je m'en dirais ? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traité comme un fardeau au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez ? Peut-être. Au moins vous aviez des gens qui souvient de vous. Pas faux. Oh la petite Kidman, elle a l'air assez triste aussi elle. Ok, oh le gel ! Ah le retour du gel les roses. Donc ça, bien entendu, il faut en collectionner un maximum possible pour augmenter nos compétences. Comme le 1. Merci le chat. Gel vert, c'est ça. C'est exactement ça. Un miroir. Comme un picone. Ouais. Ça doit être la sortie. Je ne pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. Ok, c'est quoi ça ? Vous pouvez utiliser les terminaux de sauvegarde pour enregistrer votre progression. D'accord, donc ça c'est les sauvegardes. Ah merde, ce n'est pas le chat du coup, je suis deg. Des espèces de valises grises. Ok. Bon, on va sauvegarder les roses directement. On ne perd pas de temps. Nouvel emplacement. Et on est déjà à 20 minutes de jeu, putain. Allez, c'est parti. Donc là, j'imagine que ça va commencer. Donc préparez-vous. Accrochez-vous. J'ai envie de vous dire. Parce que là, ça commence. A mon avis, c'est parti. Allez. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. C'est parti. C'est parti. Lily, qu'est-ce qui ne va pas ? La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. Oh la gueule ! Pourquoi ça n'irait pas ? Viens là, Amira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûre que tu ne couvres pas quelque chose ? Eh bien, il est mieux avec une barbe. C'est parti. L'obscurité. Il n'y a rien autour de nous. C'est le bon endroit. Ça y est. Oh putain. Alors là, ça commence. On y va. Allez, franchissons cette putain de porte. C'est quoi ces rideaux de l'enfer, là ? La porte qui se ferme derrière moi. Tout va bien. Je me demande comment le mec a fait pour les accrocher tout en haut. Bon, je me plonge dans l'ambiance, les crocs. Vraiment. Un tableau. Ah putain, d'accord, c'est le même. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait, j'aime bien. Ah, on a une lampe torche. Putain, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien, la petite lampe torche. On fait gaffe. Encore une fois, de magnifiques décorations. Dans le stem. Il y a une petite musique. C'est un peu comme le début du 1 avec la petite musique derrière. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel. What ? C'est quoi, ça ? C'est... C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. Oh ! Ah bah putain, Baker. T'as mal fini, mon pote. Putain, c'est tellement stylé. Il est au ralenti. On peut rentrer dedans. Excellent. Le chef d'équipe. Une balle pile entre les deux yeux. Oh putain, la vache. C'est quoi, ça ? J'entends des bruits de pas. J'entends des bruits de pas. Et comme le dit The Federal Show, Wow, une balle dans la tête pour l'éternité. Imaginez le mec s'il ressent la douleur. Regardez, à l'infini. Hop. Ça doit être horrible. Bon, on va continuer. Allez, on allume la lampe. En tout cas, le système de... De ralenti, là, j'adore. On y va. Putain, la musique s'est coupée. Est-ce que je vais voir ou pas ? Est-ce que je vais voir ? Le disque s'est enrayé. On s'en fout. On continue. J'ai pas envie d'aller voir. On y va. Wow. Oh ! Désolé. Dossier 1 sur 40. Un sadique. Celui qui a fait ça a bien pris son pied. Baker, le chef de l'équipe de sauvetage. Il était figé dans le temps lorsque je l'ai découvert. C'est l'appareil juste à côté de lui qui a dû prendre cette photo. Mais comment est-ce possible ? Bon, en tout cas, ça fait un de moins à trouver sur les cinq. Et ça, c'est bien. En plus, le mec, c'était le chef d'équipe. Donc, j'imagine que pour les autres... Putain, regardez-moi ça, ces photos glock, là. On va pas trop traîner ici, les creusants. Je vous le dis, moi. On continue. Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Ou l'entrée. Eh ben, pousse-moi ça, Castellanos ! Alors, on a toujours pas d'armes pour le moment. On peut pas se défendre. C'est un peu moyen, ça, putain. Ah, cette ambiance de ouf. Oh ! Oh là 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 là. Mais c'est un truc de dingue. Il pleut dans le manoir. Ah ! Téléphone. Je prédis... Un rire sadique. Comme dans Home Sweet Home. Si j'ai raison. Bah, j'ai raison. Je suis sûr que ça va être ça. Il y a quelqu'un ? Putain. C'est qui ? Eh ! Je suis devin ou je suis pas devin ? Hein ? Bon, en même temps, c'était pas très dur à deviner. Oula, il y a une porte qui entre ouverte ici. On fait gaffe. Est-ce qu'on peut rentrer ? Non. Très bien. Bonsoir, monsieur Tanuki. Ok, bon, on va monter. Encore des peintures gloques. Vraiment bizarre, cet endroit. Vraiment, vraiment bizarre. Ah ! C'est trop pire. Ok. Dossier, 2 sur 40. On va essayer de tous les choper, les dossiers, hein, les crozes. Félicitations, chercheurs de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituel. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissances suivants. Veuillez vous rendre au centre mu avec cette lettre pour passer de candidat en probation à fidèle de mu. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Note manuscrite au dos de l'enveloppe, mensonge, mensonge. Vous pouvez voir un peu. Oh non, tu déconnes, là. Putain, ne me dis pas que c'est encore un clin d'œil, là. Regardez. Regardez en bas le logo. Vous le voyez, le logo orange, là ? Les crozes. C'est le signe des Illuminados dans Resident Evil 4. C'est le signe de la secte. C'est exactement ça. Non mais hallucinant. Mais c'est ça. Putain, encore un clin d'œil, c'est ouf. Rend. Grand. Ok. Truc de dingue. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Lumière directe. Oh. J'ai cru voir un gros miné. Putain, les draps ont bougé. Oh putain. C'est flippant de ouf. Ouh. Oh putain. Fuck. Pour fêter le retour de Toshi Castellanos. Merci beaucoup, Siraya. Oh putain, je crois que c'est lui. Attendez. Je crois que c'est lui. C'était quoi, ça ? Merde. Merde. Herbé se mettra couvert. Ok. Ok. Oh c'est comme ça qu'il tue ses victimes. Putain, c'est trop bien foutu. Oh putain, il se téléporte comme Ruvik. Oh c'est le cousin de Ruvik. On a retrouvé Ruvik. Oh putain. Vous avez vu comment il a tué le bonhomme ? Ok, donc c'est lui le méchant. Ruvik, mais c'était qui ? C'était Ruvik numéro 2. Alors, fais voir comment il t'a tué. D'accord. Oh putain. Ouais, il l'a, en fait, il l'a. Ouais, d'accord. Merci encore, Siraya. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dedans aussi ? Ah ouais. Putain, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment bien foutu. Vous imaginez, il ressent la douleur à l'infini comme ça ? J'ai remarqué aussi qu'il avait pris une photo exactement au moment où il l'a tué en fait. En fait, il le tue et quand il prend la photo, t'as un espèce de carré comme ça, temporel, qui fige le temps. C'est vraiment original pour le coup. Boum ! Des cadres encore. Alors par contre, c'est bizarre, il n'y a pas de mur. On dirait que l'architecte... Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. C'est dopé juste avant. Je ne sais pas, il a oublié les murs. Regardez-moi ça. C'est le même endroit. Oh, regardez en haut. Il y a un pendu. Il y a des pendus. C'est le même endroit que tout à l'heure, regardez. Sauf que le temps... Le temps a passé, tout simplement. Regardez, c'est tout usé maintenant. Avec la porte entre-ouverte. Il y a encore. Oh, putain, la vache. J'y vais ? J'en ai un à foutre, j'y vais. Fermez. Dossier 3 sur 40. Photo d'une autre victime du meurtre. C'est un uniforme de Mobius. Bien éclairé et net. Il semblerait qu'il ait reçu une balle dans la tête. Ah bah c'est... C'est Baker ça. Je crois que c'est Baker. Je crois que c'est Baker. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail, Winmat. J'ai essayé de vous lire en même temps, les crocs. Mais je suis tellement plongé dans l'ambiance de jeu que c'est compliqué. Ça immortalise sur papier mais dans la réalité alternative aussi. Exactement. Exactement. Oh ! Un oeil. Un gros oeil. On va monter encore une fois, je sais pas. Oh putain, c'est quoi ça ? Une tête de mannequin. Attention parce que s'ils commencent à mettre des mannequins, les mecs... Faites gaffe. Pas de mannequin. Enfin, pas dès le début du jeu. Oh là 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 là. C'est quoi ça ? Chez de roulante. Magnifique dentition. Oh oui. On peut aller. Oh putain merde. Il est là-bas. Ok, on fait gaffe. C'est bon. Est-ce que je peux encore monter ? Non, je ne peux plus. On y va. En tout cas, il y a une ambiance. L'oeil vient de s'ouvrir là. Oh là là. Bon, Castellianos, je crois que t'es dans la merde mon pote. Encore pire que dans le premier jeu. Je crois que ça va être encore pire là. La vache. Bordel. Mais c'est une putain d'oeuvre d'art ça. On a affaire à un artiste les creuses. On a affaire à un artiste. On dirait une mariée. On dirait une femme mariée avec plein de bras dans le dos. Et des roses, des pétales de roses autour. C'est vachement beau, je trouve. Enfin, c'est gore. On est d'accord. Attention. C'est gore, mais c'est beau. Un petit côté joyeux. On peut rentrer dedans. Ok. Oh là là, c'est quoi ça ? Je me casse, moi. Il y a des bruits chelous. Il y a un ascenseur qui s'est ouvert là-bas. On y va. Oh là, il y a un bruit bizarre derrière moi. Oh, vite, 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 vite. Oh, c'est oppressant, putain. On continue. Dans la joie et la bonne humeur. Oh, là, clairement. Là, clairement. Comment te dire ? Macabrement artistique. Oui, très artistique. Euh... Euh... Ok. Ok. Ok, ok. On y va. Putain, tu déconnes, là. Oh là 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 là. Oh ! Attention, bouge pas, les mannequins. Enfin, les pendus. Je vous confonds. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un oeil, là. Oh putain, les... Ils sont en train de bouger. Ils sont en train de bouger. Ah, ils ont bougé. Il y a un appareil, là. Oh, pop, 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 pop. Je crois que le mot, là, c'est terrifiant. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, donc il y a une porte qui est apparue. Putain ! Putain ! Andariel ! Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de live, ça se fête. Merci beaucoup, Anda. Merci énormément. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, ça se fête, hein. Bah oui. C'est vrai que ça faisait longtemps aussi, hein. Anda. Ok, bon. Cette putain de porte. Oh merde ! Bah voilà. Bah voilà. Oh merde ! Selfie time ! Alors attendez, qu'est-ce qu'il va se passer ? On s'est fait prendre en photo. Il n'y a rien derrière moi, c'est bon. Putain, ça sent tellement la merde. Notre photo. Regardez, elle est là. C'est nous. C'est nous dessus. C'est quoi ce bordel ? Oh ! Il y avait quelqu'un derrière. C'est quoi cette atrocité ? Qu'est-ce que c'est que cette atrocité de merde ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a une caisse. Attention. Cours. C'est Yannos, cours, 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 cours. Vite. Vite, 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 vite. Putain, on se casse. Tu me l'opièges. Là. Non, non, c'est bon. Peut-être pas. Vite ! Alors là, on peut... Je veux dire que c'était moins une. C'est qui Laura, les crocs ? Vous me dites, c'est Laura. C'est qui Laura ? Je ne sais pas. Putain. C'est quoi cette horreur ? Ah bah là, c'est plus qu'une horreur, mon pote. Un rat. Coucou, Laura. Oh ! Au revoir, monsieur Laura. Ce fut un plaisir. C'est vrai qu'elle a un rire. C'est vrai qu'elle a un rire. Laura, la sœur de Ruben. La femme araignée dans le... Ah, exactement. C'est vrai qu'elle y ressemble, ouais. C'est vrai. Bon. Je ne l'entends plus. Ah bah elle est partie. C'est bon, on peut y aller. Tranquilou. Il y a une porte là-bas. Et merde. Ah, c'est pas vrai. Elle est horrible. Elle est horrible. Oh, un peu. Oh, putain. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Tiens, saloperie ! Démon ! Démon ! Oh 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 ! Sous-titrage ST' 501